La situation est actuellement très compliquée pour l'Ukraine. Plusieurs centaines de kilomètres carrés ont été conquis en octobre par la Russie. Selon un haut responsable russe, l'Occident fait face à un choix crucial, engager des négociations ou risquer la destruction du peuple ukrainien. Au lendemain de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Sergei Shoigu, chef du Conseil de sécurité russe, a exhorté les alliés de Kiev à se joindre aux négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine, estimant que la situation sur le terrain n'est pas favorable au régime ukrainien. L'Occident peut soit continuer à financer l'Ukraine et prolonger la destruction de son peuple, soit reconnaître les réalités actuelles et entamer des pourparlers. Sur une chaîne de télévision russe, un discours enflammé déclarait qu'il ne pourrait y avoir d'accord, si l'Ukraine et l'Occident veulent négocier avec la Russie, cela n'arrivera pas. Nous détruirons les nazis ukrainiens. Quels accords ? Zelensky veut-il capituler ? Cela semble inimaginable. L'ombre de Donald Trump plane sur l'Europe après la victoire du candidat républicain. Les chefs d'État européens se sont réunis à Budapest pour le sommet de la Communauté politique européenne, présidé par Viktor Orban, un allié proche de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, intervenant à cette occasion, a exhorté les alliés à réagir, « Nous délégons notre géopolitique aux États-Unis, notre modèle économique à la Chine et notre innovation technologique aux géants américains. » Ce n'est pas une solution durable. Nous devons reprendre le contrôle et bâtir un avenir sur la prochaine décennie. Le monde est composé de carnivores et d'herbivores. Si nous restons des herbivores, les carnivores nous domineront. Il est temps d'être des omnivores, capables de nous défendre. Depuis le sommet de la Communauté politique européenne au Royaume-Uni en juillet, la question de concession à Poutine a été évoquée. Certains dirigeants européens ont même suggéré que l'Ukraine fasse des compromis, une idée inacceptable pour Kyiv. La Russie, de son côté, a déclaré être prête à renouer le dialogue avec les États-Unis. Moscou affirme n'avoir jamais voulu rompre ses relations avec l'Europe ou les États-Unis. Elle attend maintenant des propositions de la future administration Trump, soulignant que ce n'est pas elle qui a imposé les sanctions ni attisé les conflits armés. Le président élu Trump a également indiqué qu'il chercherait à stabiliser la situation, bien que le rôle institutionnel du président américain soit lié à certaines contraintes. Il reste à voir comment cette dynamique évoluera. Il est impensable de participer aux élections dans ces conditions. Ce qui finance avec de tels milliards façonne également l'équipe future. En plaçant leurs personnes dans des positions stratégiques, ils exercent une influence déterminante. Ce qui importe, c'est de voir comment le leader élu gère non seulement ses groupes d'influence et l'État profond, mais aussi le peuple et les électeurs. Tiendra-t-il ses promesses ? S'il y parvient, il pourrait devenir une figure politique véritablement indépendante. Cependant, il faut rappeler une chose essentielle à Donald Trump, l'Ukraine a retrouvé son identité, bien avant et depuis le début de cette guerre. L'Ukraine n'est plus un simple objet d'ajustement entre deux puissances. Ce n'est ni à Trump ni à Poutine de résoudre le problème ukrainien. L'Ukraine est un pays souverain, plus grand que la France en termes de territoire, et soudé par un élan de patriotisme face à l'agression russe. Aucun problème ne peut être résolu sans les Ukrainiens ni à leurs dépens. L'Ukraine est prête à se battre jusqu'au bout. Les Ukrainiens ont retrouvé le goût de la résistance et, peut-être même, celui d'une victoire promise par l'Occident. Aujourd'hui, beaucoup se sentent abandonnés par leurs alliés occidentaux, ce qui provoque colère et révolte, y compris dans les hautes sphères du pouvoir à Kiev. Certains parlent même de « lâcheté occidentale ». Donald Trump, avec sa prétention à résoudre tous les problèmes et à se positionner comme faiseur de paix, pourrait provoquer une catastrophe majeure au cœur de l'Europe s'il abandonne l'Ukraine pour négocier directement avec Poutine. Emmanuel Macron l'a toujours dit, les négociations, pourquoi pas, mais elles doivent être décidées par les Ukrainiens eux-mêmes. Vladimir Zelensky est non seulement un leader charismatique, mais aussi un héros pour sa résistance. Lui imposer des conditions extérieures ne fonctionnerait pas. Il y a certes des élites dans certains pays européens qui, parfois payés par Moscou, travaillent pour Poutine. Mais le problème est bien plus fondamental. Abandonner l'Ukraine reviendrait à trahir les principes et les valeurs européennes qui ont fondé notre civilisation, apporté prospérité et force. L'Ukraine n'est pas un cas isolé, c'est le bastion, voire le cœur ensanglanté, de l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident traverse une crise existentielle dans un monde de plus en plus multipolaire, où les démocraties sont mises au défi par des autocraties qui semblent gagner en puissance. Si l'Occident ne reste pas ferme sur ces principes, il risque de sortir de l'histoire au cours de ce siècle. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement, qui ont le dernier mot, continuent de soutenir l'Ukraine de manière quasi unanime. Certes, Viktor Orban a souvent cherché à freiner les négociations et les accords, mais il finit toujours par s'aligner sur la majorité. Toutefois, il est impératif que cela continue. Il faut que cela continue. Aujourd'hui, Matteo Salvini n'est ni ministre des Affaires étrangères ni président du Conseil en Italie, et heureusement, pourrait-on dire. Toutefois, Mme Meloni, elle, est très proche de Donald Trump, ce qui est bien connu. C'est pourquoi les déclarations et l'évolution de la position américaine vis-à-vis de l'Ukraine seront cruciales, car elles pourraient également influencer les positions des leaders européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains vidéos. D'accord? D'accord? D'accord. Sous-titrage ST' 501